J'espère que vous avez aimé tout ce que vous avez vu et apprécié dans le cadre de la 11e édition du marché des arts du spectacle africain, le Massa 2020, qui a fermé ses portes avec plus de 1700 artistes, 245 professionnels et 41 pays. Il y avait une belle diversité culturelle. Juste derrière, comme vous pouvez constater, c'est Aquaba, le Massa 2020, qui a accueilli toutes ces personnes qui sont venues. Il faut dire que c'était le palais de la culture, l'Institut français, le GUT Institut, le Nielams, Abobo, Kumasi, Yopougan également. C'est tous ces sites-là qui ont pu héberger le Massa. Le Massa également, c'était le festival de jazz que vous avez juste là. Le festival de jazz avec plusieurs nationalités, le Togo, la Guinée qu'on a créé, le Burkina Faso, la Martinique, la Côte d'Ivoire, le Mali, tout ça. Et de ce côté également, l'humour était au rendez-vous avec Marcus en tant que Camerounais, le Guinéa, le Gabonais. Ils étaient tellement nombreux. Ils ont eu Charlotte également. Ils ont eu également un bon panel du 8 au 13 côté humour. C'était du côté de Yelams. On va également dire que le Massa, c'était également la mode. Plus d'une centaine de créateurs ont défilé avec une vingtaine près de tous les soirs. Presque tous les soirs, on a pu aussi apercevoir Al-Fadi, cette icône de la mode qui était de passage aussi au Massa. Le Massa, c'est la marionnette géante, le géant d'Afrique qui s'appelle Tchangara, que vous avez sûrement vu en image qui est juste là. Il a pu nous édouer ici au palais de la culture d'Abidjan. On l'a vu marcher, on l'a vu parler également. Il a dit, je m'appelle Tchangara, le géant d'Afrique, je viens de nulle part. Et d'ailleurs, je viens juste passer un message de paix, sûrement un message de paix, à l'engroi de toute la communauté africaine, à l'engroi de tous les citoyens du monde, parce que le thème du Massa cette année était « Afrique et monde ». Vous comprenez pourquoi cette belle diversité. On va également penser au Canada, qui avait une délégation de plus de 130 personnes. Et d'ailleurs, c'était le pays autant invité. On va dire également que le Massa, c'était la danse, les danses contemporaines. Voilà, j'ai essayé, vous avez vu un tout petit peu, ça ne marchait pas, mais j'ai essayé avec un groupe qui s'appelle, ou c'est Galbriand, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui nous a éblouis à Abobo lors de la cérémonie officielle. On va également parler du Massa, de l'art, du Sikh, des marionnettes, comme vous avez constaté. Il faut également dire qu'il y avait des chorales qui restaient du côté de Yopougran. Il y avait également la célébration des grands temps du Zouglou. Donc c'était magnifique. On a dansé du côté de la grande salle, 4 500 places, d'Anomabou, qui était plein à craquer. On n'a pas oublié les femmes. Les femmes également étaient de la partie. On pense au conte là où elles ont pu raconter des belles histoires et tout. Et bien sûr, donc voilà un tout petit peu à Abidjan. C'est la fin. Rendez-vous dans deux ans, pourquoi pas. Quant à moi, je vous dis à très vite.